Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper de la partie action de notre store, voir un petit peu cette fameuse collection de fonctions dites asynchrone. Ici donc, une action. Cette action, encore une fois, on fait du simple, là c'est pour modifier une donnée. Je vais faire donc un modify. Le nom, ce n'est pas un mot-clé, c'est vraiment un nom. Et par contre, là, elle ne reçoit plus de state, elle reçoit un contexte. D'ailleurs, vous allez voir, on va même se faire un petit console.log de contexte, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc voilà, j'ai mon action modify. Maintenant, du côté de mon layout, je vais rajouter un autre bouton. On va le binder sur action. Ça, c'est le nom de ma fonction, encore une fois, il n'y a pas de mot-clé. Ici, c'est action Marcel. Ok, et je vais donc créer ma méthode action. Alors, ok, autant on a vu ici le store commit, autant là, le mot-clé, c'est dispatch. Donc, this.dolastore.dispatch, hop là, hop, modify. Voilà. Donc, je clique sur le deuxième bouton, je vais dans la méthode action qui va me dispatcher une action de mon store. Bon, il faut le savoir. Les mutations, ce sont des commits, parce qu'on va envoyer une modification un petit peu à la git tab, enfin à la git, pardon. Et l'action, on va dispatcher le reste de notre action. Bon, après, les noms sont les noms, c'est juste ça. Donc, j'ai mon merveilleux bouton ici. Je clique et voyons voir un petit peu ce qu'on a dans notre contexte. Eh bien, en fait, dans notre contexte, on a quasiment accès à tout. On a nos getters, get Marcel, user. On a notre state. On a nos mutations avec les commits. Bref, on a accès à tout un contexte qui nous permet de pouvoir travailler. Alors, il y a un truc qu'on va voir de suite. Et d'ailleurs, ça peut être confusant. Je vais juste le montrer rapidement et puis après, on revient à la bonne ancienne, à la bonne méthode, on va dire, sur le papier. Donc, ce modify, je veux qu'il modifie le nom de mon premier utilisateur. Hop, pardon. Ah, mince. Donc, je récupère ceci. Attention, on se rappelle que je démarre de mon contexte. Point, state. On va dire que le user 0, hop, mais pour le coup, c'est Poloche, à la place de Paul. Je recommence. Action de Marcel. On a bien notre Poloche. Alors oui, c'est synchronisé, malgré qu'on dise que les actions sont désynchronisées. Je vous rappelle qu'après, avec les maps, on a entièrement tout resynchronisé. Donc, disons que dès qu'on va modifier quelque chose, on va de fait modifier le contenu de la variable et ça va s'afficher. Mais ce n'est pas tellement ça le plus propre. En fait, le plus propre, quand on est dans une action, ça serait d'utiliser les mutations. Disons que les actions, en gros, elles se positionnent à côté. On peut y stocker tout un tas de trucs. Par exemple, un login où on ferait un fetch pour contacter une API. Parce qu'elle est désynchronisée. Donc, c'est là qu'on la rangerait. Le fetch, je vous rappelle que c'est une promesse. Donc, on se met en attente. On devient asynchrone. Et donc, c'est là-dedans qu'on va ranger nos actions asynchrones. Les actions sont faites pour ça. Là, j'ai modifié un stay. Donc, évidemment que c'est synchrone. Mais, si vous avez besoin de stocker quelque chose qui est une promesse, donc une attente, comme un fetch pour contacter l'API, c'est dans les actions qu'il faudra les mettre. On peut stocker toutes les actions. C'est vrai que moi, par habitude, je mets des services. Mais rien ne nous empêcherait de passer toutes les méthodes de notre service dans les actions directement. Ça, on pourrait tout à fait. Après, vous préférez le mettre dans les actions ou pas. Là, c'est vous qui voyez. Donc, qu'est-ce que je disais ? Non, non, non. Oui ? Ah oui, non. Non, il faut éviter ce genre de bazar et déclencher un commit. Donc, on est bien sur notre contexte. On va faire un commit de change Marcel. Et on y envoie notre payload. Name. Hop, et on va mettre commit par action. Hop là. Je retourne ici. Je clique. Et j'ai bien mon commit par action. Je ne pense pas que vu DevTools arrive à nous sortir quoi que ce soit. Non, non. Il ne nous donne bien que nos données. Mais voilà. Disons que c'est le côté le plus propre. Alors, attention. Là encore, je répète. Je ne fais que modifier mon state. Si je devais mettre un fetch pour appeler mon API et récupérer des informations, comme c'est une fonction, comme fetch est asynchrone, puisque c'est une promesse, attention, je devrais les mettre dans les actions. Impossible de mettre ça dans une mutation. Ça ne pourrait pas se faire. Bon, voilà. C'est là qu'est la différence entre les mutations qui sont synchrones et les actions pour les asynchrones. C'est juste qu'on y range quelque chose qui va prendre du temps, qui est ce, entre guillemets, encore une fois, gros parpaing de chaque côté, et désynchronisé par rapport au thread de JavaScript, puisque je vous rappelle que JavaScript exécute tout d'un coup. Si on ne le met pas en attente, lui exécute tout d'un coup. Alors, du coup, même délire, on pourrait se dire attends, mais tu es gentil avec ton store dispatch, machin, moi je voudrais avoir quelque chose d'un peu plus propre. Pas de soucis. Là aussi, ça se met dans nos méthodes. Nous avons à disposition le Map Actions qui se met dans le même format, ici. C'est donc notre, pardon, modify. Voilà. On n'oublie pas de l'importer depuis VueX, sinon on aura un gros souci. Donc, les Map Actions. OK, on est bien. Ce qui fait que, hop, je n'ai, pardon, je n'ai plus qu'à me faire un vase. modify. Youpla, boum, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, pardon, c'est parce que j'ai oublié une virgule. Ça te va mieux ? Bah ouais, ça te va mieux. C'est un objet, méthode, donc forcément, à chaque fin, il y a une virgule. Je reclique et ça refonctionne. OK, impeccable. Maintenant, ce qui serait aussi bien de voir, c'est comment on fait pour envoyer quelque chose à mon modify. Eh bien, c'est exactement le même principe. Je vais lui envoyer un objet avec name. Alors, un objet ou la valeur directe. c'est comme dans la vidéo des mutations. Hop, bon, j'ai plus de prénom, je vais mettre un grand n'importe quoi. Ici, donc, modify reçoit un contexte et un payload. Et j'ai plus qu'à transmettre l'information. payload.name Hop là ! Je clique. Boum ! Et ça marche encore une fois. Voilà. Attention, je vais me répéter. Il faudrait que je mette un disclaimer. Attention, papy se répète. Ici, c'est très très simple parce qu'on est en train de modifier un élément de notre state. Les actions qui sont là où on va stocker tout ce qui est potentiellement asynchrone, comme par exemple un fetch vers une API. Donc, fetch est une promesse, ça met le code en attente. c'est donc si on va jusqu'au bout, fetch, blablabla, blablabla, hop, j'ai un premier ven, et j'ai un deuxième ven qui reçoit les datas et c'est ici donc que je pourrais faire mon contexte .commit commit et vous avez compris la chose. C'est toujours pareil. Alors, enfin, c'est toujours pareil, c'est parce que fetch est asynchrone. Dernier petit point sur ce que vous pourriez voir dans les documentations. ici, il est possible d'isoler un des éléments de notre contexte. Je m'explique. Alors, je mets ça en commentaire. Je peux dire à vue x, alors ça, c'est une possibilité, ce n'est pas obligatoire encore une fois, que je ne veux que les commits. pas tout le contexte. Je ne veux que les commits. Du coup, au lieu d'écrire contexte.commit, je n'ai plus qu'à écrire commit. Bon, ça ne change pas des masses, c'est juste des petits raccourcis que vous pouvez croiser dans les documentations. Ce n'est vraiment, vraiment pas un truc super obligatoire. Donc, voilà. Ça, c'est pour les actions. Vous voyez qu'au final, ce n'est pas des masses compliquées. Le coût des modules, je ne vais pas forcément en parler. C'est vraiment un truc hyper spécifique et vous avez tout dans la documentation de VIX que je mettrai à chaque fois dans les vidéos, dans la description des vidéos qui concernent les différentes parties de notre store. Mais au final, vous avez ce genre de choses. Alors, attendez, j'aime bien revenir. Propre avant de finir. et contexte.commit. Je suis un vieux de la vieille, j'aime bien repartir du début, mais encore une fois, vous avez vu que vous n'êtes pas obligé. Peut-être que pour le git à la rigueur, je pourrais le laisser. On va faire modify. donc je ne veux que les commits. Payload. Alors évidemment, ça, je le mets en commentaire. Si vous l'activez, vous penserez à enlever console.log contexte parce que contexte n'existera plus. et puis au final, ici, c'est la même chose que ça, mais forcément sans contexte. Logique. Voilà, je vous laisserai les deux sur le guide comme ça, vous voyez que c'est la même chose. Donc au final, dans le state, on s'aperçoit qu'on peut absolument tout ranger. Que dans nos getters, on peut absolument tout mettre pour récupérer. On peut même se faire des getters à paramètres, des mutations pour changer ce qu'on veut avec un payload et puis nos actions pour tout ce qui est asynchrone, comme par exemple le fetch. Voilà, on a fait le tour un petit peu de notre store. Vous voyez que ce n'est pas des masses compliquées et que ça peut être quelque chose d'assez sympathique surtout quand on veut avoir quelque chose de très généraliste. Du coup, la prochaine vidéo, on va s'occuper mais comme sur l'autre framework de ce petit message qui va s'afficher lorsque le serveur a un problème. c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501